Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment sponsoriser une publication avec votre téléphone portable. Donc si tu sais que tu n'as pas les moyens de te payer un ordinateur et que tu as envie de te lancer dans le boostage Facebook pour faire plus de ventes et gagner plus d'argent sur Facebook, sache que cette vidéo est faite pour toi. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer étape par étape comment sponsoriser n'importe quelle publication sur Facebook à travers ton téléphone portable. Donc si c'est la première fois que tu couches cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu pour ne rater de mes prochaines vidéos. Donc là pour commencer, je vais tout simplement vous montrer tous les outils que vous devez avoir pour sponsoriser une publication à travers votre téléphone portable. Donc je vais te montrer aussi des petits détails que moi j'ai eu à examiner sur certaines pages à travers votre téléphone portable qui pourront tout simplement vous aider à gagner plus de visibilité sur votre page Facebook. Donc là, les deux applications que vous devez forcément avoir sur votre téléphone si vous voulez lancer la publication sur Facebook à travers votre téléphone Meta Business Suite, donc c'est la première application que vous devez avoir au niveau de votre téléphone. C'est une application gratuite, ok, elle est disponible sur Play Store et sur Apple Store, donc vous pouvez la télécharger. Et la deuxième application que vous devez avoir, c'est l'application publicité de Facebook. Donc c'est cette application qui va vous permettre de gérer votre campagne publicitaire, de savoir que vous avez lancé votre campagne et savoir aussi si votre campagne est active ou pas. Donc moi, je vais tout simplement ouvrir l'application Meta Business Suite au niveau de mon téléphone. Donc une fois que vous l'ouvrez, vous avez la possibilité de sélectionner d'abord la page que vous voulez utiliser pour sponsoriser votre publication. Donc moi, voici les pages là où je suis admin. Donc une fois que vous sélectionnez la page, vous venez ici, vous créez une publication d'abord en première position pour ceux qui n'en ont pas sur leur page. Donc si vous savez que vous avez déjà fait une publication, il suffit tout simplement de lancer maintenant le boostage de la publication. Donc ici, vous venez ici, vous ajoutez une photo ou bien une vidéo. Donc c'est comme si vous étiez en train de publier quelque chose sur votre propre statut à travers votre propre compte sur Facebook. Donc si vous lancez la publication, vous revenez maintenant ici, vous cliquez sur contenu. Contenu, une fois que vous cliquez sur contenu, vous verrez tout le contenu de votre page Facebook. Après, vous verrez à côté, booster la publication. Donc là, vous n'avez pas la possibilité de créer une campagne publicitaire parce que tout simplement, on est en train de faire le boostage à travers notre téléphone portable. Donc ce que vous devez faire, c'est de cliquer tout simplement sur le bouton booster la publication. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le bouton booster la publication, vous aurez différents choix à faire. Donc le premier choix, c'est quoi ? C'est de choisir l'objectif de votre campagne publicitaire. Donc l'objectif de ma campagne ici, c'est l'objectif recevoir plus de messages, l'objectif interaction. Donc vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez avec ces objectifs. Donc si vous savez que vous avez une vidéo que vous voulez promouvoir, donc il suffit de prendre l'objectif regarder plus de vidéos. Donc incitez les ans à regarder votre vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer tout simplement comment lancer votre campagne, pas parler des objectifs de votre campagne publicitaire. Donc moi, je vais tout simplement prendre l'objectif recevoir plus de messages. Après, vous venez ici, vous laissez contenu publicitaire, advantage, plus par défaut comme ça. Maintenant, vous faites glisser, vous sélectionnez là où l'internaute sera redirigé une fois que vous lancez votre publication. Donc moi ici, j'ai tout simplement Messenger et WhatsApp par défaut. Donc je laisse là-bas. Et vous venez ici, vous sélectionnez le message de bienvenue. Le message de bienvenue, c'est le message qui va s'afficher dès que la personne clique sur le bouton qui va lui rediriger vers votre compte, que ce soit WhatsApp ou bien Messenger. Maintenant là, vous pouvez personnaliser le message. Je vais tout simplement cliquer sur modifier ici. Une fois que vous cliquez sur modifier, par exemple ici, bonjour, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Après, vous allez mettre tout simplement des questions ici. Où vous trouvez-vous ? Pouvez-vous vérifier le prix d'un produit ? Puis effectuer un achat ? Donc c'est à vous de personnaliser votre message. Maintenant, après cela, vous allez avancer au niveau du ciblage. Donc ici, c'est une partie qui est très très importante, qui va beaucoup vous aider à être beaucoup plus visible sur votre page Facebook à travers votre publication. Donc ici, vous cliquez tout simplement sur modifier. Une fois que vous cliquez sur modifier, vous allez tout simplement définir le caractéristique de votre publication. D'accord ? Maintenant, les caractéristiques consistent à tout simplement choisir les personnes qui seront intéressées par votre publication. Si par exemple, moi, je lance une publication sur la vente des véhicules. Donc, tout simplement, toutes les personnes qui sont intéressées par la vente des véhicules. Si je lance une publication sur la vente des produits cosmétiques, je cible tout simplement tous ceux qui seront intéressés par les produits cosmétiques. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il suffit juste de rechercher. Après, vous mettez la succession de ce qu'ils ont mis ici. Après cela, vous revenez maintenant. Vous définissez tout simplement l'âge. D'accord ? L'âge, bon, moi, je peux prendre de 20 à 50 ans ou bien de 20 à 45 ans quand vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Vous arrégistrez l'audience. Une fois que l'audience est arrégistrée, vous faites glisser. Une fois que vous faites glisser, vous allez tout simplement choisir maintenant le budget de votre campagne. Le budget de votre campagne, c'est l'argent que vous allez mettre au niveau de votre campagne publicitaire. Donc, après cela, vous allez choisir la date et la durée de votre sponsorisation. Donc, la date de début, c'est la date à laquelle vous êtes en train de lancer votre sponsorisation. La date de fin, c'est la date à laquelle la sponsorisation doit s'arrêter. Donc, vous allez tout simplement choisir la date de début et la date de fin de votre sponsorisation. Après cela, vous allez choisir le placement où votre publication doit être placée. C'est sur Facebook, Instagram ou bien sur Messenger. Moi, je vous recommande de laisser ces trois plateformes parce que ça va beaucoup vous aider à être beaucoup plus visé pour que vous ayez beaucoup d'interactions sur votre publication. Donc, après cela, vous allez tout simplement choisir votre moyen de paiement. Donc, moi ici, le moyen de paiement, c'est UBA, la carte Visa UBA que j'ai utilisée. Donc, si tu as envie de savoir comment avoir une carte bancaire, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Le lien va s'afficher juste quelque part ici. Ça va te permettre tout simplement de faire tes publicités à travers ta propre carte bancaire, que ce soit Visa ou Mastercard. Donc, après cela, vous allez tout simplement cliquer sur « Booster la publication maintenant ». Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste te montrer comment sponsoriser toi aussi ta publication à travers ton téléphone portable. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir un ordinateur pour sponsoriser tes publications. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes cette chaîne, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu pour ne rater de mes prochaines vidéos. Donc, j'ai remarqué aussi que 80% des gens qui regardent ma chaîne et qui regardent toutes mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous parce que je vais partager beaucoup de choses sur cette chaîne et je vous montre des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.